Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. Présidentiel du 7 septembre prochain, la cour constitutionnelle planche sur les recours 4 en tout introduits par des prétendants à la candidature dont les dossiers ont été rejetés par l'autorité nationale indépendante des élections. Les pré-inscriptions des nouveaux bacheliers ont pris fin hier à minuit, 77% du total des titulaires du baccalauréat de l'année 2024 ont effectué leur pré-inscription. Le secteur qui a vu son budget de fonctionnement renforcer 60% d'augmentation une première. Nous irons au Proche-Orient avec l'armée sioniste qui bombarde à tout bout de champ une pluie de missiles sur Dirbalah et des bombardements sur des cibles de Hezbollah qui menacent d'embraser toute la région. Du sport avec notamment du rugby, le 15 national qui affronte ce dimanche à partir de 14h le Zimboabé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une première historique pour le 15 national. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre Nadeel Albaoui a présidé hier une réunion interministérielle pour prendre des mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café. Et anticipé par cocher les répercussions sur le marché local dans le cadre du suivi continu de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation et la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Plusieurs mesures ont été décidées lors de cette réunion interministérielle à laquelle on prit part d'ailleurs le président du conseil du renouveau économique algérien créé à un nombre d'opérateurs économiques du secteur concerné. Il s'agit de l'accompagnement fiscal des opérateurs économiques en activité dans ce secteur, le plafonnement des marges bénéficiaires à l'importation et à la distribution en gros et au détail, et l'affectation d'un circuit vert aux importateurs par les services des douanes pour faciliter les procédures d'importation de ce produit. L'économiste Abdurrahman Haddouf salue la réactivité du gouvernement. Il le dit à Smaïl Mimouni. Il faut tenir la réactivité du gouvernement pour traiter ce genre de problématiques qui impactent directement le pouvoir d'achat des citoyens, et surtout la qualité des mesures à travers des avantages fiscaux, surtout en termes de taxes douanières, un couloir vert et surtout un accompagnement des importateurs et la régulation des circuits de distribution. Donc là, il faut constater cette réactivité par le gouvernement pour que le pouvoir d'achat des citoyens soit préservé et que cette élan de préservation des acquis sociaux s'inscrite dans la tourée, qui est un choix stratégique qui a été fait par le gouvernement et par le président de la République. C'était l'économiste Abdurrahman Haddouf, contacté par Smaïl Mimouni. La présidentielle du 7 septembre prochain, la cour constitutionnelle qui planche sur les recours introduits par des prétendants à la candidature dont les dossiers ont été rejetés. Depuis l'annonce jeudi dernier par l'autorité nationale indépendante des élections, des dossiers de candidature acceptés pour la présidentielle du 7 septembre. Quatre recours ont été introduits par des prétendants à la candidature dont les dossiers ont été rejetés par l'année. La cour constitutionnelle a 7 jours, vous le savez, pour proclamer et annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 7 septembre. La cour constitutionnelle qui rendra son verdict d'ailleurs le 3 août prochain. L'année qui a accepté pour rappel trois des dossiers de candidature. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, du Mouvement pour la société de la paix, Abdelali, Chérif Hassani. Et le candidat, Abdel Majid Atemboun, le ce dernier qui jouit déjà du soutien de la coalition de la majorité parlementaire dans le FLN. Je vous propose d'écouter Samir Benadaïda, membre du bureau politique du FLN, dont il était l'invité de l'émission débat politique de la chaîne 3 hier animée par Khair Diambatash. Au vu de tout ce qui a été réalisé dans le premier quinquennat par notre candidat, du volet politique, du volet économique, des indices positifs réalisés, tant sur le volet aussi social que culturel, notre parti s'engage encore une fois dans cette coalition fidélité et continuité pour soutenir Amit Boun pour cette nouvelle élection. Nous sommes prêts dans les 58 wilayahs à travers notre muhafadat et à travers aussi notre communauté dans l'immigration, à travers aussi notre structure à l'internet. Et également invité de l'émission de la chaîne 3, Samir Rezabi, directeur de communication de la campagne du FFS. Il est revenu entre autres sur le programme électoral du parti qui sera connu d'ailleurs samedi prochain. Du projet qui sera décliné à travers une dizaine d'axes, notamment les plus importants, de profondes réformes politiques et institutionnelles, un volet économique évidemment, un volet social, de sécurité nationale dans le sens global du terme. Il y a un volet important sur l'écologie en étant encore une fois un parti progressiste qui voit l'avenir à travers plusieurs visions de développement, d'adaptation au climat actuel. Il y a aussi le volet de la culture et tout ça en fait, il sera publié prochainement. Les nouveaux bacheliers ont choisi leur filière, leur université et les préinscriptions au prix fin hier au Litzelman. 77% du total des titulaires du baccalauréat de l'année 2024 ont effectué leur préinscription, déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le secteur qui a vu son budget d'ailleurs de fonctionnement renforcer 60% d'augmentation. Il s'agit là d'une première. Kamel Badali. Le budget est augmenté de 60%, 640 milliards de dénard. Cela témoigne l'effort fourni par l'État, l'université algérienne, pour qu'elle soit une véritable locomotive de développement socio-économique des pays. L'année universitaire 2024-2025 qui connaîtra l'introduction de plusieurs nouvelles spécialités. Le ministre de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, on citera à l'instar de l'industrie automobile ou encore de l'intelligence artificielle, même en matière d'hébergement des étudiants dans les cités universitaires et encore de budget alloué au fonctionnement. Je vous propose d'écouter Kamel Badali. Nous avons 42 nouveaux parcours. On prépare aujourd'hui l'Algérie de demain en matière des sciences médicales, en matière de robotique, d'intelligence artificielle. Il y a la double diplomation. De nouveaux parcours en relation avec les exigences de l'environnement socio-économique, telles que l'industrie automobile, la cybersécurité et bien d'autres spécialités dont le citoyen a besoin. Cette bonne nouvelle cette fois-ci, c'est facilité au profit des agriculteurs. Tout à fait. D'ailleurs, qui pourront importer des équipements ou matériels agricoles de moins de 7 ans. Ils sont désormais éligibles à l'autorisation de déloignement en vertu d'un décret exécutif publié au journal officiel. Alerte cancule sur plusieurs wilayahs de l'ouest et de l'est du pays à partir d'aujourd'hui, Hakima. Voilà, effectivement, c'est les wilayahs de Rolizane, Aïn de Fla, qui sont touchés par cette vague de chaleur. 45 degrés, 40 degrés attendus du côté de Anaba, Skigda et Ataraf, Walid Salman. Ataraf, justement, une wilayah forestière, Hakim, très touchée par les feux de forêt. D'ailleurs, en 2022, 90 000 hectares ont été ravagés par les incendies. Cette année, la conservation des forêts de la wilayah a mis en place un dispositif spécial pour une meilleure lutte contre les incendies. Ataraf, qui a été doté d'ailleurs d'un drone pour la surveillance aérienne. C'est le reportage de Hussain Chommage ce matin. Il est 10 heures. Nous sommes à la wilayah des Ataraf. Nous sommes exactement au niveau du centre opérationnel de la conservation des forêts. Il fait très chaud. Le mercure a grimpé jusqu'à 43 degrés. L'alerte est lancée. Depuis le début du mois de mai, plus de 60 incendies ont été enregistrés. Ce petit Omar, chef de service au niveau de la conservation des Ataraf. La plupart se sentent des décharges sauvages en plein massif forestier. Des endroits où nous avons trouvé des pneus en plein massif forestier. Pour une meilleure lutte contre les incendies de forêt, la wilayah des Ataraf a été dotée d'un drone pour une surveillance aérienne. La conservation des tarifs, presque chaque jour, elle fait la surveillance sur le massif forestier. Nous avons formé deux pilotes. Pour l'instant, nous avons surveillé à peu près une superficie forestière de 70 000 hectares. Un incendie de forêt peut être causé naturellement, mais aussi par une action humaine, intentionnelle ou non. Un barbecue aux abords des forêts, une cigarette jetée sur le sol, des travaux de bricolage. Tous ces comportements peuvent entraîner des départs de prudence. L'actualité au Proche-Orient avec cette folie beurtrière au quotidien de l'entité sioniste qui foule au pied le droit international. D'ailleurs, une pluie de missiles sur Dir al-Balakh. Hier, 36 palestiniens sont tombés en martyr. Des dizaines de blessés dans des femmes et des enfants dans un raid sur une école. Des bombardements également sur Khan Younes et sur des cibles de Hezbollah qui menacent d'embraser toute la région. Par ailleurs, il faut signaler que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'envoi de plus d'un million de vaccins contre la polio Arza après la découverte de cette maladie. Les explications du docteur Rony Broman, médecin et ancien président de Médecins sans Frontières. Il est contacté par Karima Hassanoui. La détection de ce virus dans des eaux usées à Gaza est effectivement très inquiétante et cela impose de se lancer dans une campagne de vaccination. Car la vaccination avec, disons, les moyens d'hygiène, faire bouillir l'eau parce que ça s'attrape, ça va le virus de la polio. Ça vient avec, disons, les mains sales, des aliments souillés, de l'eau qui contient le virus. Donc il faut pouvoir puir les aliments, bouillir l'eau, se laver les mains régulièrement. Et on voit bien que dans les conditions affreuses où vit la population de Gaza, tout cela est impossible pour la grande majorité des gens. Et dans notre page, sport, rugby, cette première historique, le 15 national qui affronte à partir de 14h le Zimbabwe en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sofiennes. Maintenant, c'est le président de la Fédération Algérienne du Rugby, contacté par Lotfi Benidire. Le Zimbabwe est venu avec une très très grosse équipe, des joueurs d'Australie, de Londres, d'un peu partout du globe, des joueurs de très haut niveau. Leur équipe a évolué, ils ont presque un million de dollars pour se préparer et pour gagner cette Coupe d'Afrique. Mais les Algériens ne lâchent rien. Personne ne nous voyait en finale de Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous, on va tout donner, malgré nos blessés. On va essayer de décrocher ce titre avec tous les moyens nécessaires. On espère que les joueurs vont s'effiler et gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis au jeu aux Olympiques 2, Paris, la représentante algérienne, la kayakiste Carole Bouzili, qui tentera de se qualifier aujourd'hui pour la finale de l'épreuve du Salome. Il y aura également en gymnastique artistique l'entrée en lice à partir de 8h30, donc dans moins d'un quart d'heure, de Kayla Nemour. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501